Le cauchemar Voilà ce qui est à l'origine du Terminator. Le cauchemar d'un des tout meilleurs réalisateurs américains, l'homme de tous les records, un certain James Cameron. C'est en effet durant une nuit difficile que le metteur en scène va extraire de son subconscient un des monstres les plus terrifiants de la science-fiction, le T-800. A partir de cette mauvaise expérience, il rédigera un scénario racontant comment une machine à tuer est envoyée dans le passé pour assassiner une jeune femme, qui enfantera le chef de la résistance humaine contre les machines dans un futur apocalyptique. Un scénario qui prendra vie en 1984 sous la forme d'un long métrage intitulé The Terminator. 35 ans plus tard, Terminator est entré dans la légende du cinéma américain. Le mythe a engrangé 6 films plus ou moins lucratifs, dont 2 qui ont révolutionné l'industrie hollywoodienne. C'est donc plus naturel que je revienne sur chacun des films de cette saga qui n'a fait que régresser au fil des décennies. Afin de savoir comment ce qui est né dans un cauchemar est devenu le cauchemar. Commençons notre voyage temporel en 1984. Avec Terminator, James Cameron met en scène un des tout premiers films d'anticipation. Ce monument de la science-fiction est une réussite totale. Qu'elle soit critique, notamment à travers l'obtention du Grand Prix du Festival International du Film Fantastique d'Avoriaz en 1985. Ou publique, avec une recette mondiale qui s'élève à 80 millions de dollars pour un film qui en a coûté seulement 6. A bien des égards, ce film peut être considéré comme un slasher. Une entité démoniaque et inarrêtable se met à la poursuite d'une jeune fille innocente et crédule. Arnold Schwarzenegger, cette armoire à glace au visage carré, y est pour beaucoup dans le succès de ce personnage. Je vais même être plus direct, il est le personnage. C'est son rôle signature, celui qui a posé les fondations de sa carrière légendaire. Dans son interprétation, Arnold apporte à ce robot ce côté glacial, imperturbable, indestructible. On ressent toute la menace qui pèse sur les protagonistes à chacune de ses apparitions. D'ailleurs, le fait de ne lui faire prononcer que 17 phrases n'est pas anodin. Il ne parle que quand c'est nécessaire. Il n'a pas d'avis à exprimer, il n'est qu'une machine programmée pour tuer. Avec sa mise en scène, Cameron parvient à le rendre plus brutal et plus terrifiant en intensifiant sa présence au fur et à mesure du film. Donc oui, je peux le dire sans rougir qu'on a affaire ici à un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma américain. Un méchant aussi fascinant que terrifiant. Un méchant qu'on redoute de voir arriver mais qui nous procure une joie étrange à chacune de ses apparitions. Mais il n'y a pas que James Cameron et Arnold Schwarzenegger qui soient à l'origine de cette réputation. Un troisième homme y est aussi pour beaucoup. J'ai bien surnommé Stan Winston, qui est à l'origine du design de l'endosquelette. Ce design qui est reconnaissable entre mille et qui a fait définitivement entré Terminator dans la culture populaire. D'ailleurs après le succès de ce film, Winston retravaillera à deux reprises avec Cameron sur Aliens et Terminator 2. Ainsi que sur d'autres films à gros budget comme Predator ou encore un petit blockbuster appelé Jurassic Park. Brad Fidel et ses compositions subliment également à merveille les apparitions du monstre et l'ensemble du métrage. James Cameron met déjà en avant les dangers de l'intelligence artificielle. Et il le fait sans jamais se censurer et sans jamais prendre le spectateur pour un imbécile. Il propose en 1984 un petit bijou. Un trailer urbain entremêlé d'horreurs, de romances et de science-fiction. Et le succès sera tel que Cameron n'aura pas d'autre choix que de rempiler sept ans plus tard avec ce qui sera un des films les plus précurseurs de l'histoire. En 1991, le monde assiste ébahi à ce qui est encore aujourd'hui une révolution technique dans l'histoire du cinéma. C'est à partir de là que James Cameron va commencer sa course au record historique. Que ce soit avec Avatar qui était jusqu'à peu le plus gros succès au box-office mondial, Titanic qui fut le film le plus cher de l'histoire en 1998 avec 200 millions de dollars de budget et surpassant bon nombre de films dont Terminator 2 qui avec ses 102 millions de dollars de budget était en 1991 le tout premier film à dépasser cette barre symbolique. Mais il n'en fallait pas moins à Cameron pour exprimer tout son génie et pour donner vie à une créature incroyablement maléfique, le T-1000. Ce qui est assez incroyable c'est qu'aujourd'hui Terminator 2 et ses effets numériques n'ont pas pris une seule ride. Tout est encore hyper crédible. Alors juste imaginez il y a 30 ans quand les gens se sont rendus dans une salle de cinéma et qu'ils ont découvert une chose complètement nouvelle. Une nouvelle façon de donner vie à un personnage à travers cet effet de morphing déjà expérimenté par Cameron dans Abyss mais totalement inédit dans cette fluidité, dans ce réalisme. Et ce réalisme a un coût puisque les effets numériques ont coûté à eux seuls la moitié du budget alloué au film. Et c'est au minimum ce qu'il fallait pour être en avance sur son temps. James Cameron fera appel à trois sociétés d'effets spéciaux pour rendre son film crédible. Et c'est comme ça qu'il révolutionnera l'industrie bien avant Jurassic Park. Enfin, un peu avant Jurassic Park. D'ailleurs une des trois sociétés nommée Industrial Light & Magic créera les dinosaures en images de synthèse pour le film de Steven Spielberg. Dans Terminator 2, même si certaines scènes proposent des bribes horrifiques, l'ambiance dénote totalement avec le premier opus. Fini le polar noir aux tendances slasher. Ici Cameron offre à son public du grand spectacle. Des courses-poursuites exceptionnelles, pas mal d'humour et une histoire beaucoup plus travaillée. Et c'est là la force du film. Le spectaculaire n'est qu'au service d'un récit malin et de personnages tous impeccablement interprétés mais surtout développés avec une grosse paire de... Testicules. T-E-S-T-I-Q-U-C... Le parti pris par Cameron sur ses personnages est hyper osé. Prenons d'abord Sarah Connor qui passe d'une quasi-ado en détresse à une guerrière redoutable capable de tout avec un couteau, un flingue ou n'importe quel truc qui lui passe sous la main. Et c'est grâce à son écriture que Cameron fait de Sarah Connor une figure emblématique du cinéma. Magnifiquement interprétée par Linda Hamilton qui aura donné de sa personne comme jamais pour être à 100% pour son rôle. Prenons également le T-800 interprété par Arnold Schwarzenegger. L'antagoniste qui a fait le succès du premier opus et qui a terrifié des millions d'américains en pourchassant la jeune Sarah Connor, ici transformé en protecteur pour John Connor puis en père de substitution, qui en plus d'avoir plus de dialogue que dans le premier film, n'hésite pas à nous gratifier de succulents punchlines juste avant de dégommer du T-1000. Hasta la vista, baby. Une déconstruction habile qui offrira à ce personnage une nouvelle facette agréablement inédite. Puis finissons avec le T-1000 interprété par un Robert Patrick méthodique, froid et sadique, qui dénote complètement de la brute épaisse qu'était le T-800 dans le premier opus. Ici l'antagoniste est beaucoup plus svelte, plus rapide et plus malin dans sa brutalité. Voilà entre autres comment James Cameron fait entrer Terminator 2 dans la liste très fermée des suites meilleures que le premier film. A côté d'autres suites comme Le Parrain 2 et Star Wars L'Empire Contre-Attaque par exemple. Et le pire c'est que Cameron a créé ce bijou de la SF, ce monument cinématographique, simplement pour l'argent. Cameron a refusé pendant des années de réaliser ce film jusqu'au jour où on lui a proposé 6 millions de dollars pour le faire. Autrement dit, le budget du premier film directement dans sa poche. Et il est vrai qu'en plus du gros chèque, on lui avait promis une liberté totale. Ce qui a aussi dû fortement l'influencer dans sa décision finale. Et c'est encore une fois la preuve que les studios doivent faire confiance à celles et ceux qui font le cinéma. Parce que si les mains de Cameron avaient été attachées pour ce projet, jamais on n'aurait eu le droit à ce genre de chef d'oeuvre. Le film débute avec cette intro qui pose superbement bien les bases de cet univers et qui propose une manière habile de mettre le spectateur directement dans le contexte. On nous montre assez de futur pour qu'on puisse y mettre une brève image dans nos têtes, mais pas trop non plus pour que ce futur germe dans notre inconscient. Cameron pose ici une ambiance post-apo fascinante. Un travelling qui s'arrête sur un crâne humain piétiné par un T-800, suivi par des images opposant les humains aux machines, la voix de Linda Hamilton qui nous remet dans le contexte, un gros plan sur John, chef de la résistance, fondu avec des flammes. Et là, rideau, le titre apparaît en même temps que la musique de Brad Fidel, et gros plan sur les yeux rouges du terrifiant endosquelette. Deuxième rideau, début du film. Rien qu'avec l'intro, on prend conscience de la maîtrise parfaite dont fait preuve James Cameron derrière une caméra. Dans ce film, il met en scène l'action comme personne, iconise ces personnages dans leur introduction et les fait disparaître avec panache. La photographie n'est pas en reste également. Cameron adopte un ton bleuté tout au long du film pour rappeler la froideur et l'inhumanité que peut représenter la technologie. Il développe judicieusement jusqu'au dernier de ses personnages secondaires. J'ai par exemple toujours eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Miles joué par Joe Morton. Un homme bon, un père de famille, la représentation de la bêtise humaine, parfois inconsciente. Un personnage qui sacrifiera sa vie pour racheter ses erreurs. Bref, c'est compliqué de parler d'un film aussi légendaire. Un film qui aura marqué de son empreinte la science-fiction, le blockbuster et le cinéma en général. Un film qui terminera sa carrière avec presque 600 millions de dollars de recettes mondiales et 4 Oscars. Terminator 2 conclura un diptyque fabuleux. Il offrira une fin parfaite à l'univers créé par Cameron. Il bouclera la boucle de la plus belle des manières. Enfin, ça c'était jusqu'en 2003, où le T-800 sortira d'une retraite bien méritée, afin de combler la cupidité sans limite des studios hollywoodiens. Je suis une machine. Dans Terminator 2, on partait du principe que Skynet avait été développé par Miles Dyson à l'aide des restes du T-800 du premier film. Mais Sarah et John ayant détruit les restes et Miles étant mort, la menace Skynet était bel et bien éradiquée. Voilà donc avec quel postulat commence Terminator 3, l'inutilité. Maintenant qu'on soit clair, je trouve le film plutôt fun. C'est un divertissement très convenable et son rythme effréné vous fera passer un bon moment. Mais jusque là, Terminator ne nous a pas habitué à être simplement divertissant. Les deux premiers films ont basculé les codes du cinéma hollywoodien. Voilà pourquoi sortir un troisième film 12 ans après le deuxième, en pompant allègrement son scénario sans offrir de réelle plus-value technique ou narrative, ben ça fait un peu chier. Surtout en sachant que le film a coûté 200 millions de dollars, ce qui est le double du film précédent et surtout ce qui ne se voit absolument pas. Les scènes d'action sont globalement bonnes, mais insipides, sans personnalité. Et là où les 100 millions chez Cameron étaient justifiés à l'image, ici on se demande où ils ont dû bien foutre ces 200 millions. Peut-être dans le salaire d'Arnold, sans doute. Ta gueule ! Maintenant c'est plutôt intéressant que ce film existe finalement, car en produisant une histoire quasiment identique au second opus, et même avec le double du budget, on peut s'en rendre compte que sans un metteur en scène hors du commun derrière la caméra, un film a peu de chances d'aboutir à quelque chose d'intéressant et de novateur. Prenons par exemple l'arrivée du T-800 dans Terminator 3, identique à celle de ce dernier dans Terminator 2. D'un côté on iconise le personnage en le présentant minutieusement à travers une contre-plongée écrasante, qui fait corps avec le passage à tabac orchestré par la machine juste avant, et qui met tout le monde d'accord concernant la dangerosité de ce dernier. Car protagoniste ou non, il est une machine programmée pour accomplir sa mission, quel que soit l'obstacle. Alors que de l'autre côté, on ne prend absolument pas le temps de mettre en avant le personnage. On le présente sous un plan basique, sans musique adéquate. Et puis bon, ça quoi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? D'un côté on sait qui est le personnage et de quoi il est capable en seulement quelques minutes, et de l'autre côté on copie cette introduction en l'expédiant et en lui enlevant tout ce qui fait d'elle une scène efficace. Maintenant si on doit retenir une introduction intéressante, c'est celle de John Connor, qui s'est exclu de la société par peur d'être potentiellement retrouvé par une machine, qui vit sur les routes sans domicile ni but, comme si le personnage attendait d'embrasser son destin de leader de la résistance. Même si bon, le casting reste majoritairement mauvais, et Nick Stoll ne parvient jamais vraiment à convaincre dans son rôle de John Connor. Cependant le film possède des qualités indéniables, ça serait injuste de ne pas le reconnaître. Rien que la fin qui propose quelque chose d'étonnant en concluant le film sur le jugement dernier inévitable, ou encore sa générosité dans les scènes d'action. Mais le gros du problème reste ce sentiment de déjà vu, qui subsiste tout au long du film. Le coup d'éclé planqué dans le pare-soleil, un clin d'œil incohérent en plus puisque dans le 2, le T-800 trouve les clés de cette manière puisqu'on lui montre comment faire, le T-800 d'ailleurs qui débarque face à John exactement de la même manière qu'il débarque face à Sarah dans le 2, les phrases du T-X identiques à celles du T-1000 dans le 2, tout comme sa manière de se mouvoir, et la fameuse course-poursuite en camion, qui d'ailleurs n'a pas vraiment la même portée symbolique que dans le 2, ou cette espèce d'enclosonnement du héros resserrer l'étau sur ce dernier, comme une souris poursuivie par un chat. Alors que là, c'est un camion qui casse tout, c'est sympa à voir, mais bon, pour la symbolique, il faudra repasser. Bref, c'est sympa mais c'est du déjà vu, ce qui constitue un gros paradoxe pour une franchise qui nous a habitués à innover à chacun de ses films. Et pour un peu de renouveau, pour un peu de fraîcheur, il faudra attendre 2011, où pour la seule et unique fois, un réalisateur tentera de mettre en scène l'apocalypse tant redouté. Voilà un projet qui fut initialement prometteur. Fini le copier-coller des opus phares. Terminator Renaissance, le quatrième film de la saga, décida en 2011 de prendre un virage inédit en nous montrant enfin ce futur tant imaginé dans les précédents films. Les studios voyaient grand avec ce renouveau. Renaissance aurait dû être le premier film d'une nouvelle trilogie portée par Christian Bale, et mettant en scène un univers post-apo poussiéreux à la Mad Max. Mais malheureusement, encore une fois, sans réalisateur visionnaire, il est difficile de faire perdurer cette mythologie. Et ce, malgré l'innovation dont peut faire preuve le film dans son scénario. Car si la première partie se veut efficace, développant un décor désertique et rural en ruine plus vraie que nature, et proposant certaines scènes de développement et de combat plutôt sympathiques, la deuxième tombe dans un piège maladroit qui va faire ressortir toutes les lacunes du scénario et le manque d'inspiration du réalisateur. Ici, MCG, connu notamment pour avoir réalisé le diptyque Charlie et ses drôles de dames. En effet, quand Skynet va dévoiler bêtement l'intégralité de son plan au protagoniste, comme dans une veille parodie à la Austin Power, avant de lâcher son chien fou, un Schwarty en CGI de 2m20 totalement dégueulasse, on est en droit de ne pas être très emballé par ce final. D'ailleurs, ça, ça, c'est vraiment un gros fuck à un des finales les plus marquants du cinéma. Et ce fut étonnant de voir Christian Bale prendre part à un projet aussi casse-gueule. Même si du coup, on sait aujourd'hui qu'il est revenu sur le film en affirmant qu'il regrettait d'y avoir participé. Et on peut comprendre que l'ambiance n'était pas top quand on écoute son pétage de câble de l'époque contre le directeur de la photo, qui a eu l'erreur de passer malencontreusement sur le plateau en plein tournage d'une des scènes du film. En effet, le mec était tendu. D'ailleurs, il me plaît d'imaginer le même échange entre Christian Bale et François Damiens. Je suis en shooting, là. Je suis en shooting avec mon modèle. T'es tendu comme une crappe. Bref, même avec toute la bonne volonté du monde, le film ne parvient pas à nous faire ressentir tout son potentiel. Entre du fan-service abusif, un message parfois pompeux et une histoire trop bancale, il passe complètement à côté de ce qu'il aurait dû être. Mais je le répète, la première partie est vraiment intéressante. Proposant un univers encore inédit dans cette saga. Et surtout des machines superbement designées par le regretté Stan Winston, qui participera ici à son dernier film avant de nous quitter durant le tournage. Terminator Renaissance sera d'ailleurs dédié à sa mémoire. Mettre en scène cette fameuse guerre fut une très bonne idée, mais malheureusement mal exécutée. Ou du moins exécutée sans le génie dont doit faire preuve un metteur en scène digne de ce nom. Et même si le film est plutôt moyen, il aurait eu au moins le mérite de proposer quelque chose. Et de rester fidèle et cohérent à l'univers de base. Car ce qui va suivre maintenant va complètement cracher à la gueule de ce qu'a fait Cameron auparavant. Et c'est sans doute à partir de là que je vais commencer à un petit peu m'énerver. Dans une des toutes premières scènes de ce Genesis, on peut voir le papy Terminator mettre une branlée à son alter ego de 1984. Vous savez cette machine indestructible et terrifiante qui a marqué toute une génération ? Et bien ici elle est détruite en à peine 3 minutes. Et cette scène symbolise magnifiquement tout ce que fera le film par la suite. C'est à dire purement et simplement pissée sur la mythologie créée par James Cameron. Pourtant ça commençait plutôt bien. On débute avec des bribes d'une bataille futuriste. Et on nous montre enfin cette fameuse machine à voyager dans le temps. Le premier Terminator est envoyé pour tuer Sarah Connor et on sait maintenant pourquoi. Et c'est donc à partir de là qu'on se rend compte que le film commence avec l'histoire du premier mais dans une autre réalité. Ce qui fait que Sarah est aussi au courant de son destin. Elle s'y prépare depuis des années avec son papy Terminator qui n'arrête pas de lui demander toutes les 5 minutes si elle va bel et bien finir par baiser avec Kairiz. Paye ta subtilité. Ensuite on nous balance des termes semi-intelligents du genre champ quantique ou noyau temporel histoire qu'on se dise oui bon ben c'est scientifique donc forcément ça doit être logique du coup. De toute façon, toutes les incohérences narratives seront justifiées de manière totalement absurde. Du coup sans la moindre explication, la fin du monde est reportée à 2017. Et c'est plus un logiciel militaire qui en est la cause mais juste une sorte d'appli réseau social qui connecte tous les objets entre eux enfin un truc du genre. Ce qui aurait pu constituer une bonne base afin de dénoncer l'addiction humaine aux nouvelles technologies mais pensez-vous, c'est seulement survolé. On préfère se concentrer à crasher au visage du diptyque original en déboussolant complètement la timeline des premiers films sans même réussir à rendre ce choix cohérent et logique. Ça a tellement aucun sens qu'à côté le voyage temporel d'Avenger Endgame est complètement logique. Vous voyez où on est quand même. Bref, vous l'aurez compris, le scénario est complètement tarabiscoté, foireux, improbable, enfin tout ce que vous voulez. Mais la palme des idées bien pourries revient au développement de John Connor devenu mi-homme, mi-machine. John devient donc l'antagoniste du film. Pourquoi ? Personne ne le saura jamais. Il sait encore qui il est et possède toujours une conscience puisqu'il arrive à se souvenir de tous les moments passés avec sa mère du fait qu'elle est une fan d'Elton John et ce genre de conneries. Donc s'il a encore les souvenirs de sa vie passée, qu'est-ce qui le motive à vouloir buter tout le monde ? Voilà, déjà à partir de là, si on ne nous croit même plus aux motivations de l'antagoniste. Que dis-je ? Si elles ne nous sont même pas expliquées, quel intérêt voulez-vous apporter à ce film ? Bref, c'est un bordel narratif comme j'en ai rarement vu. Et le pire, c'est que cette fausse bonne idée a été complètement spoilée par les studios à travers des affiches promotionnelles et une bande-annonce révélant toute l'intrigue. Une campagne de com' désastreuse que même Alan Taylor, le réalisateur, déplorera. Non mais je sais pas, regardez-moi ces photos promotionnelles. Qui a validé ça, franchement ? Bon, moi après, j'ai eu la chance de découvrir le film sans rien savoir au préalable. Enfin, la chance. C'est rapidement dit, hein. Un des nombreux gros problèmes du film, et c'est malheureux à dire, c'est le T-800 interprété par Arnold Schwarzenegger, qui n'arrive plus du tout à suivre physiquement. Le mec est en galère totale, et ça se voit, putain. Évidemment, pour son âge, il est dans une forme olympique, mais on n'est plus en 91. Et un Terminator de 70 ans qu'on surnomme papy durant tout le film, c'est pas vraiment ce qu'on attend de ce genre de personnage. Même si c'est justifié grossièrement par le fait que les tissus d'un Terminator vieillissent de la même manière que des tissus humains. La limite de l'humanisation du Terminator, elle s'arrête à Terminator 2, où là, la machine ne faisait pas des blagues, mais assimilait simplement le vocabulaire d'un adolescent auquel elle devait obéir aux doigts et à l'œil. Ici, pas un seul moment, j'ai vu un Terminator. J'ai juste vu un mec bizarre faire des blagues bizarres, et l'interprétation de Schwarzy y est pour beaucoup, malheureusement. Pas parce qu'il est mauvais, attention, mais juste parce qu'il n'a plus l'âge d'interpréter ce genre de personnage. Et ça n'est pas péjoratif, c'est logique, la carrière d'un acteur évolue en fonction de son âge. Terminator Genisys devait être le premier d'une nouvelle trilogie. Et même si James Cameron a vendu son âme au diable pour dire du bien de cette monstruosité, rien n'y fera. Le film sera à peine rentable et les retours publics et critiques seront catastrophiques. C'est bien simple, ce film aura commis que des mauvais choix. Entre les problèmes de droit de la franchise, le choix plus que douteux du réalisateur, le scénario proche du ridicule, graisser la patte au créateur de la franchise pour qu'il en dise du bien, ce qui ne sauvera pas les meubles d'un échec public et financier couru d'avance, dont même l'équipe, que ce soit Schwarzy ou Emilia Clarke n'assume pas du tout. Bref, un désastre. A partir de là, on s'est dit que la saga n'irait pas plus loin, que c'était la goutte d'eau. Mais James Cameron ne voulait visiblement pas laisser son bébé quitter les écrans sur un tel échec. Après la récupération des droits, il annoncera un sixième opus qui effacera complètement les trois derniers films et qui fera directement suite à Terminator 2. A partir de là, tout le monde s'est dit ça y est, Cameron est revenu derrière la caméra et va nous offrir le dernier tour d'honneur que cette saga mérite amplement. Pensez-vous ! Comment James Cameron a-t-il pu associer son nom à cette ignominie ? Comment a-t-il pu simplement participer et valider l'écriture de cette chose ? Non, franchement, j'ai peur, je vous le dis. J'ai peur pour Avatar 2. J'ai peur que James Cameron ait perdu de sa superbe. Parce que Terminator Dark Fate réussit l'exploit d'être tout aussi mauvais, voire plus, que le précédent opus. Qui n'est pas la suite du 2 comme les équipes de com essaient tant bien que mal de nous faire avaler, mais le 5, Terminator Genisys. Dark Fate arrive à être pire que Genisys. J'arrive vraiment pas à comprendre comment Cameron a pu sacrifier son univers de cette façon. Parce qu'il n'y a que deux possibilités ici. Soit Cameron savait que c'était de la merde et la poussait un maximum pour engranger un maximum de profit afin sans doute d'investir sur Avatar 2. Soit il était persuadé que ce qu'il avait en face de lui était bon. Donc soit il prend ouvertement ses fans pour des cons en validant un truc qu'il s'est merdique pour que nous, on fonce au cinéma. Soit il ne sait plus faire la différence entre un bon et un mauvais film. Et je vous avoue que j'ai du mal à faire mon choix entre la peste et le choléra. Déjà le film commence et propose la même symbolique que le précédent. En tuant John Connor en 3 minutes chrono, on crache à la gueule de tout ce qui a été fait auparavant. On détruit une fin légendaire et on retire toute la logique de cette dernière. Pourquoi on voyait un T-800 en même temps qu'un T-1000 pour tuer John ? Et où était ce T-800 dans Terminator 2 ? Déjà à partir de là on sait que le film est potentiellement foutu. Mais le gros problème reste encore une fois le même. Un scénario identique à 4 précédents volets. Soporifique, sans enjeu, avec des scènes d'action illisibles, des personnages inintéressants voire même insultants, une musique inexistante. Bref, il n'y a rien qui va dans ce film. Rien du tout. Et le pire c'est que la com a l'outrecuidance de supprimer les autres films de la saga et de reprendre directement après le deuxième film histoire de se positionner comme une valeur sûre. Sauf que ce film est pire que toutes les suites qui l'ont précédé. Le vrai troisième film c'est Terminator 3. Point. Et quand on voit ce désastre on peut assurément dire que Terminator 3 est une sacrée bonne suite. Qui n'apporte rien de neuf certes mais qui a le mérite d'être au moins intéressante et divertissante. Puis surtout ce sixième opus veut nous faire oublier tous les autres mais ne s'empêche pourtant pas de les pomper allègrement. Le rêve neuf par exemple mi-métamorphe mi-endosquelette identique au TX de Terminator 3. L'arrivée du personnage de Grace sur l'autoroute comme dans Genesis. Grace d'ailleurs qui est un personnage à la fois humain et robot comme le personnage de Marcus dans Renaissance ou de John Connor dans Genesis. La fameuse course-poursuite en camion. Le final dans un décor industriel. Et vas-y que je balance toujours les mêmes répliques pour nous gaver de fanservice à la con. Bref, la structure narrative est encore une fois identique et l'overdose n'est plus seulement frôlée elle est clairement atteinte. Mais le pire recyclage auquel on a pu assister dans Dark Fate c'est l'humanisation excessive du T-800. Dites-vous que ce dernier a été envoyé dans le futur pour tuer. Exactement comme le tout premier Terminator de 84. Maintenant, imaginez une seconde le Terminator de 84 buter Sarah Connor, survivre et fonder une famille avec chalet en bois changement de couche et chien après avoir accompli sa mission. Impossible à imaginer. Pourquoi ? Parce que Cameron à l'époque a réussi quelque chose de pourtant évident. Nous faire comprendre qu'un Terminator est une machine à tuer et qu'il ne fonde pas de famille. Si le Terminator de Terminator 2 est empathique envers John c'est parce qu'il a été programmé pour. S'il ne tue plus personne c'est parce qu'il a été programmé pour obéir à John qui lui ordonne de ne plus tuer personne. Jamais il n'aurait eu la présence d'esprit de le faire seul. La logique dans Terminator 6 aurait voulu que le Terminator se déconnecte et s'autodétruise après sa mission. Point. Si je laisse allumer mon robot cuiseur pendant des années il va pas se mettre à développer une conscience il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je vais pas m'attarder sur Gabriel Luna qui joue un antagoniste aussi insipide que l'héroïne et qui essaye tant bien que mal de copier le jeu de Robert Patrick pour vous dire j'ai mille fois préféré Christina Locken dans Terminator 3. Je peux cependant relever comme point fort Mackenzie Davis qui campe le personnage de Grace et qui a l'air d'être la seule en avoir quelque chose à faire. Ce qui fait carrément ressortir le personnage du lot qui se veut être le seul et unique point fort de ce film mais quand même loin d'être sans défaut. Bref que dire de plus à part que le personnage de Sarah Connor a été sacrifié sur l'autel de la connerie que la mise en scène est fade au possible que la photographie est inexistante que c'est du recyclage de débutants du foutage de gueule quoi. Une belle arnaque et une belle arnaque qui plus est validée par un de mes cinéastes préférés. Et je peux vous dire que ça ça fait très mal. En tant que cinéphile fan de cette franchise fan de la SF fan de Schwarzenegger je peux vous dire que je me sens trahi. Mais bon il n'y a plus qu'à espérer que ce film se plante et que la franchise Terminator s'arrête là. Car peu importe qui serait derrière le projet si un septième film devait voir le jour j'en ai personnellement fini avec cette saga. Le cauchemar Voilà ce qui hante les nuits de chaque cinéphile aujourd'hui. Le cauchemar d'une saga qui n'aurait jamais dû en être une. Car même si le troisième et le quatrième opus sont remplis de défauts et n'apportent pas grand chose il reste beaucoup plus fun et beaucoup plus divertissant à côté des épisodes 5 et 6 qui représentent un affront pour tous les fans de SF à travers le monde et pour tous ceux qui aiment le cinéma en général. Tout ce qu'on doit retenir c'est ce diptyque légendaire qui aura marqué plusieurs générations. Car qu'on se le dise Terminator c'est ça et rien d'autre. C'est la vision d'un auteur exceptionnel. Ce sont des oeuvres que le temps n'atteint pas et que fort heureusement ces suites ne dénigreront jamais. Il n'est de destin que ce que nous faisons alors j'espère qu'à l'avenir le destin ne s'acharnera plus sur cet univers légendaire et qu'il le laissera reposer au panthéon du cinéma. Du coup voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saga Terminator en commentaire. N'hésitez pas à me faire même le classement de vos films Terminator préférés. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi on peut débattre bien sûr dans le respect et la bonne humeur toujours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram Twitter surtout. Abonnez-vous likez la vidéo partagez-la faites tout ce qu'il faut pour que cette vidéo fasse le tour de l'internet comme on dit. Et quant à moi je vous dis à très bientôt et à très bientôt Hasta la vista Baby Faut que j'arrête de finir ma vidéo comme ça moi parce que ça devient vraiment gênant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501